C'est le samedi matin, c'est mon moment épicerie. Le samedi, parce que ça nous laisse le reste de la fin de semaine pour cuisiner. Je vais tout le temps à la même épicerie. Avec quatre enfants à la maison, je travaille, ils ont des activités. Je n'aurai pas le loisir de me promener d'épicerie en épicerie. Combien vous dépensez d'argent à l'épicerie par semaine? Ça dépend, mais je dirais autour de 300, entre 300 et 350 par semaine. Et on mange de la viande, il y en a tous les repas. Si je regarde un genre de 15-20 livres de viande par semaine, que je fais un prix moyen de 5 $ la livre, ça me fait quelque part entre 75-100 $ sur mon 300. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que vous pouvez avoir un panier d'épicerie qui coûte moins cher. Je ne pense vraiment pas pouvoir diminuer. À panier égal, je pense que j'ai le meilleur prix. Marie-Hélène n'a pas tort de penser qu'elle épargne au maximum. Elle cuisine tous les repas de la famille et achète très peu d'aliments transformés. En 2021, le prix de la viande a augmenté à un rythme jamais vu depuis 2015. On a vu le prix du poulet et du bœuf bondir de 10 % et celui du bacon de 20 %. Bonjour, Marie-Hélène. Bonjour, je vous avais. Je présente Suzanne, qui est nutritionniste au Dispensaire de Montréal. Enchantée. Suzanne Lepage rencontre des familles au quotidien pour les aider à faire une épicerie nutritive et économique. Aujourd'hui, c'est la famille de Marie-Hélène qui bénéficiera de son expertise. Donc ça, t'as pas de perte. La majorité des individus consomment trop de viande en général. Si on suit l'assiette équilibrée du Guide alimentaire canadien, donc il y a seulement un quart de l'assiette qui devrait être de protéines. À peu près quelle quantité de viande tu calcules par repas, Marie-Hélène? Bien, pour toute la famille, je te dirais comme entre une lèvre et une lèvre et demi, dépendamment. Ça pourrait vouloir dire que la quantité de protéines est un petit peu trop élevée. C'est pas problématique, mais c'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher à chaque fois que t'en mets un peu plus dans l'assiette. Et dans le fond, on pense qu'on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines dans la vie, mais tous les repas finissent par s'additionner. Puis souvent, on mange deux fois plus de protéines que ce qu'on a réellement besoin dans une journée. Donc pour économiser, il y a un premier calcul qu'on pourrait faire? Manger moins de viande. C'est tout. Il y a moins de protéines dans une légumineuse que dans une viande. Donc il en faut un peu plus dans ton repas. C'est sûr qu'il faut garder une bonne proportion de protéines. Elle est très importante pour le corps humain, mais on pourrait y aller avec des produits plus végétariés. Mais il y a différentes façons de préparer que tu vas voir. La texture va varier. Si on fait vraiment trois repas par semaine, j'ai fait le calcul avec les oeufs, avec les légumineuses et avec le tofu, juste en remplaçant ces repas-là, on économise jusqu'à 12 $ par semaine, ce qui donne à peu près 640 à 650 $ par année d'économie. Juste trois repas par semaine. C'est beaucoup plus cher. C'est à peu près trois fois le prix. À condition de se tenir loin des produits ultra transformés, comme des saucisses ou des boulettes végétaliennes, qui coûtent aussi sinon plus cher que les produits à la viande. Je pense qu'un des produits qui va t'intéresser, c'est ce qu'on trouve ici, donc la protéine végétale texturée. C'est la fève de soya, dont on a extrait l'huile pour faire de l'huile de soya. Une fois réhydratée, c'est assez incroyable la texture à s'y méprendre à de la viande hachée. Tout ce qui est avec de la viande hachée, ces recettes-là, c'est super facile d'utiliser de la protéine végétale texturée. Quand elle est réhydratée, elle a quelque chose d'un peu spongieux, un peu comme la viande hachée. Suzanne propose un mélange à tacos moitié viande, moitié PVT. Un coup que ta viande est presque cuite, là, tu l'ajoutes. Une chose importante, si on veut que ça remplace une recette qui goûte la viande, ça serait de mettre des ingrédients qui vont remplacer ce goût-là. La sauce Worcestershire... Oh, Worcestershire! ...celle-là serait quelque chose d'intéressant à mettre. Donc, un bouillon de bœuf ou de légumes, tu ajoutes un peu de sauce Worcestershire dedans, que tu vas mettre parce qu'il y a un côté qui rappelle la viande. Sinon, une sauce barbecue que tu as dans le frigo. Autre suggestion, des bâtons de tofu. Donc, là, c'est vraiment de faire des bâtonnets. Fait que là, tu passes ça là-dedans, puis après ça, tu passes ça dans les oeufs, puis après ça, dans la panko, puis tu mets ça sur la plaque. C'est des départs à la main comme ça. Un autre truc de Suzanne avec le tofu est de le défaire en plus ou moins gros morceaux à la main, les enrober de fécule de maïs, puis les arroser d'huile. Cela peut remplacer le poulet dans une recette asiatique. Tu as juste à ajouter ça avec des oignons verts, puis tu serres du riz, puis un légume à côté, puis ton repas, il est fait. Après ces quelques conseils, le moment de vérité avec la famille. Les bâtonnets de tofu d'abord. Vas-y, Loulou! Est-ce que tu goutes, j'y goutes? Hum. Voilà. Moi, je coupe dans Bastien, je n'ai pas eu le premier coup. Comme ça, Bastien. Hum-hum. Tu veux manger du tofu? Ton tofu! Je sais. Au final, c'est est-ce que, pour eux, est-ce que ça goûte bon? Le goût, ça implique la texture. Est-ce que c'est agréable à manger? Fait qu'à partir de là, que ça soit de la viande ou pas de la viande, si c'est bon, c'est agréable de manger, eux, ils vont embarquer. Un petit peu plus? Oui. Autour des tacos, maintenant. Moi, je trouve que la viande n'est pas pareille. Est-ce qu'elle goûte bon? Oui. Oui, OK. Moi, j'aime tout, puis c'est pareil. La texture, je ne vois pas de différence. Ah, bien, c'est bon, ça. Et au goût? Hum! Bien, non plus. Parce que vu que c'est assaisonné, puis tout ça, c'est... Ah, fait que je l'ai bien assaisonné? T'approuve de mon assaisonnement? On va dire. Ha, ha, ha! Non, ça, je pense que ça va rentrer dans ma liste d'épicerie régulière. Une nouvelle étude de l'Université d'Oxford en Angleterre confirme aussi qu'on peut facilement économiser en diminuant notre consommation de viande et même réduire notre facture de 30 % si on l'élimine carrément. Si on est capable de bien les nourrir, puis qu'eux aiment ça, puis qu'ils ont tout ce qu'il leur faut, puis que ça coûte moins cher, bien, c'est certain. C'est sûr qu'on embarque, hein? Y aller graduellement, penser que des fois, dans la salade à côté, on peut mettre un peu de fromage ou... Si on mange quelque chose d'asiatique, on écrase des arachides, puis on en mélange un peu dans la salade. Il y a beaucoup de façons de venir pimper notre repas en protéines pour que ça coûte moins cher. Tu l'aimes? T'as pas? T'as pas? T'as pas? T'as pas? T'as pas? T'as pas?